... Saint-Louis dans le cadre d'un processus qui est composé de trois dimensions. Une dimension dialogue politique avec les collectivités locales sur le retour non volontaire des migrants. Une dimension renforcement de capacité pour intégrer la variable migration dans les plans locaux de développement. Et une troisième composante, c'est les démarches méthodologiques d'intégration de cette variable dans les plans locaux de développement pour assurer à la migration une dimension plus durable, plus organisée et plus structurée. Alors, nous sommes là et nous avons engagé ces discussions dans le cadre d'un projet financé par la CDAO et l'Espagne en soutien aux femmes migrantes sénégalaises de retour de Côte d'Ivoire. De retour non volontaire de Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a le retour volontaire et le retour non volontaire. Et comme nous sommes dans un espace régional où les crises sont multiples, où les conflits sont multiples et multidimensionnels, cela affecte les différents modèles migratoires que nous avons connus pendant longtemps et se traduisent, comme en Centrafrique, par des retours non volontaires. Et donc, nous avons soumis un projet à la CDAO à l'Espagne concernant les femmes sénégalaises migrantes de retour non volontaire et avec un accent pour Dakar, Durbel et Saint-Louis, comme des zones ayant accueilli un plus grand nombre de ces femmes migrantes de retour non volontaire. Nous avons engagé un processus de réflexion pour, un, identifier l'ensemble de ces femmes migrantes de retour non volontaire, qui sont venues soit dans le cadre de la première crise, la seconde, ou à partir de 2010. Nous avons engagé un processus pour identifier les femmes qui sont revenues avec leur mari ou avec leurs enfants. Et donc, le travail consiste à identifier les enfants qui sont en âge de scolarisation, qui sont venus sans état civil, leur donner des papiers d'état civil grâce aux foires foraines, en collaboration avec les institutions judiciaires locales et les collectivités locales, ici à Saint-Louis, à la mairie de Saint-Louis, à Durbel et à Dakar. Et après, leur fournir aussi de soutien scolaire à travers des fournitures scolaires et leur octroyer aussi une inscription à une mutuelle de santé. Donc, c'est un package qui intègre à la fois un volet de protection sociale, mais aussi un volet qui concerne les OMD, donc la scolarisation des enfants, et surtout des enfants qui retournent dans le cadre de crises aussi fortes. Alors, nous envisageons de donner aux femmes qui seront retenues, selon des critères en discussion avec la commune, les associations de migrants et aussi des associations qui sont à Saint-Louis, par exemple la Croix-Rouge de Saint-Louis, pour trouver des critères, nous allons leur octroyer une formation et nous leur donnerons un appui financier. Alors, nous voudrions que cet appui financier le serve de contribution aux initiatives qu'elles sont en train de mener, afin que cela contribue à renforcer leur capacité de résilience face au contexte dans lequel elles sont revenues. Quand on fait 10, 20, 30 ans en Côte d'Ivoire, qu'on revienne au Sénégal et qu'on ait tout perdu, construire les capacités de résilience vont de pair avec la capacité psychologique aussi, renforcée pour les aider à mener des activités économiques rentables, durables, structurées, et à bénéficier de protection sociale, et à voir leurs enfants mieux intégrés, reconnus comme des citoyens et des citoyennes de notre pays, parce que c'est tout ce package-là que nous offrons. C'est un projet qui tourne autour de 58 000 euros, et donc, qui comporte 8 axes. Des axes de renforcement de capacité, des axes pour faire un documentaire, des axes vis-à-vis le dialogue politique, le développement d'un outil méthodologique, le recrutement du personnel, la tenue d'une université, donc nous avons tenu l'université migraphique, qui est la première université de la société civile sur les questions de migration, et qui a concerné des pays de la sous-région, et aussi, nous avons un volet, qui est un volet appui à la scolarisation des enfants, et un appui financier que nous donnons aux organisations de femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada